Une écrête de trois longues plumes rubanées se dressent au-dessous de chaque terre. Elles peuvent voltiger avec une parfaite aisance dans le monde de la nuit, en évitant tous les obstacles. Viterriens prisonniers de l'apesanteur. Vite, vite, chercher un territoire, le marquer. Trouver sa compagne, construire le niche. Et le roselain cramoisé. À la fin de tout, on aime le film. Ou on ne l'aime pas. Est-ce qu'il nous touche ou il ne nous touche pas ? Le principe du film, le principe de Laurent Charmonnier, qui est un opérateur animalier réalisateur, connu et reconnu, c'est avant tout quelqu'un qui veut tourner sans déranger les animaux, sans être dans un milieu très naturaliste. Être moins visible possible pour ne pas perturber le comportement naturel des animaux. Étant dans la profession, j'attache un intérêt tout particulier à la qualité du cadre, le traitement image et le traitement du son. Que ce soit, on peut penser sur le terrain ou en post-production. La bande sonore d'un film est composée de plusieurs éléments, comme vous le savez. Évidemment, le trois-quarts du temps, et surtout pour production télévisuelle, une narration, j'en ai déjà parlé, plus ou moins fournie, plus ou moins justifiée, des éléments de son naturalisme, c'est-à-dire les animaux qu'on voit à l'image, pour l'exemple d'animaux, et aussi les milieux dans lesquels il vit. C'est-à-dire les animaux qu'on voit à l'image, J'ai rencontré la production dans des documentaires que je réalisais, qu'on réalisait, ou faisaient réaliser, et cette possibilité que donne la production de pouvoir faire naître les choses, donner la liberté à des expressions, et de donner les moyens à ceux qui ont du talent, ça a été une forme de vocation qui m'a plu. Effectivement, le Festival de l'Oiseau, et toutes les équipes qui ont travaillé, on est dans un temple du cinéma animalier, alors ce n'est pas un film animalier que vous allez voir, c'est un film sur une passion, la passion de Jean et Johnny pour le chant des oiseaux. Même technique encore, le courlis cendré, même technique. Donc c'est vraiment un son puissant, pour qu'on puisse les entendre au plus loin possible. Donc là, tout à l'heure, on a entendu un courlis, avec le vent, je pense qu'il est à peu près à 2 km. On l'entend comme s'il était... Et là, on l'a cherché avec les jumelles, on ne l'a jamais trouvé. Et on espère le voir, quelquefois, on ne le voit pas, mais on entend toujours le son. Donc il est toujours présent, il est toujours là, et quelque part, il nous rassure. Tous les membres du jury sont attentifs à ce qu'il n'y ait rien de faux, à ce qu'il n'y ait pas de chiquet, que le type respecte son sujet, qu'il n'approche pas les animaux, qu'il ne les manipule pas, qu'il respecte les gens qu'il interview, qu'ils s'intègrent dans le milieu et restent en recul. Cette notion de respect est extrêmement importante et on y est tous sensibles. Ce sont de remarquables imitateurs. Les cris sont communicatifs et certains décident même de chanter en duo. Des koukaburas, les voisins des menuis. Pour les amateurs, une bonne orientation, ce n'est pas d'aller chercher la performance en termes de qualité d'image, nécessairement. C'est plutôt en termes d'originalité d'image. Et donc, l'originalité de l'image, ça va être d'aller chercher chez les animaux, par exemple, un comportement inédit, quelque chose auquel eux seuls auront eu accès, par leur quête personnelle, par leur contact. L'autre partie, c'est la qualité de savoir raconter une histoire. Donc ça aussi, je pense qu'un bon auteur, il sait raconter une histoire. Mais parfois, un mâle se réveille en pleine hibernation à la recherche d'une âme sœur. En effet, la reproduction des vespertillons de Dobenton a lieu en automne ou en hiver. Et les spermatozoïdes sont gardés vivants dans les voies génitales de la femelle, jusqu'à la fécondation, qui a lieu au printemps. Et ceci m'amène à citer un ornithologue américain qui s'appelait Ian McMillan et qui vécut il y a deux siècles et qui a dit cette phrase admirable. Au fond, c'est la seule chose que je vous demande de retenir ce soir de cet entretien. Il a dit quelque chose d'admirable. C'était l'époque où les cowboys tiraient sur tout ce qui bouge. Ils tiraient sur les indiens, ils tiraient sur les bisons, ils tiraient sur les condors. Et alors, il a écrit ceci. Il a dit, il faut sauver les condors. Oh, c'est pas tellement qu'on a besoin des condors. C'est qu'on a besoin de les sauver. Parce que pour les sauver, il faut développer des qualités de sensibilité humaine dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. C'était très beau. Et en plus, c'était très vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada